Quelle souveraineté le peuple veut avoir aujourd'hui ? Le peuple est derrière son gouvernement. Et ce qui a été fait au Mali sur ces deux dernières années n'a jamais été fait depuis, je crois, Maudibo Keïta. Du même plus, même avant. Parce qu'on n'a jamais eu autant d'armes. Donc ça veut dire quoi ? Armement égale souveraineté. Armement égale pouvoir de décision. Le Mali a commencé un travail. Et je te dis, Braham, ne sous-estime pas l'intelligence du gouvernement malien. Aujourd'hui, la France a des moyens, en effet, de payer les chefs religieux, tous les imams. Tous les confréries musulmanes. La France les arrose depuis des années, tu le sais. Et elle va continuer à le faire. Mais il y a la jeunesse malienne. Pas celle qu'on corrompt avec 1000 francs CFA par semaine pour aller raconter des saloperies dans les réseaux sociaux. La vraie jeunesse malienne, consciente, elle l'a. Ça fait 63 ans. Elle n'a pas oublié que ça fait 63 ans qu'elle est attachée à ce pays maudit qu'on appelle la France. Et cette jeunesse malienne, elle veut quoi, Braham ? Elle a une volonté de puissance. Elle ne sera plus jamais tenue en laisse. Ni par l'ONU, ni par la France, ni par n'importe qui. Et on fera tout pour qu'elle parvienne à ses fins. Merci, mon frère. Sous-titrage ST' 501